Bonjour tout le monde, ici Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et en dysbiose. Alors aujourd'hui je suis accompagnée d'Amandine, bonjour Amandine. Bonjour Juliette, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, donc Amandine je t'ai découverte lors d'une interview que tu as fait avec Sirène Bio, d'ailleurs on lui fait un gros coucou à Elodie, et en fait j'étais tout à fait bluffée par ce que tu as raconté. Donc tu as un blog qui s'appelle Qigong Attitude et une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Qigong Attitude et tu expliquais ton parcours avec le Qigong que tu vas nous rappeler dans cette rencontre. Et ce qui m'a bluffée aussi, c'est que tu as la capacité d'adapter le Qigong que tu connais bien à certaines situations, certaines pathologies même on peut dire, pour que les gens puissent accompagner leur santé avec le Qigong. Et du coup, dès que j'ai fini de regarder l'interview, je t'avais contacté sur le blog et je t'avais dit « Bah écoute, moi je travaille avec des personnes qui ont la candidose ou d'autres dysbioses, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le Qigong pour ça ? » Et donc tu vas nous présenter effectivement, tu as créé une séance spécifique pour ça, tu vas nous parler de ça. Et donc avant que tu nous présentes cette séance spécifique, j'aimerais bien que tu expliques ton parcours qui encore une fois m'a bluffé ton parcours de santé et j'ai envie de dire de guérison avec le Qigong. Vas-y, je te laisse la parole. Ok. Alors effectivement, c'est intéressant de revenir sur ce parcours. Qu'est-ce qui m'a menée au Qigong finalement ? Et comme tu le mentionnais, il y a derrière une problématique de santé, comme c'est souvent le cas généralement quand on arrive sur cette pratique. Donc dans mon cas, c'était la maladie de Lyme qui m'a maintenue à l'IT une bonne année et demie, pas loin de deux ans, mais une bonne année et demie sûre. Et voilà, vous m'avez dit, c'est une maladie qui est chronique, vous êtes au stade chronique et malheureusement vous avez 30 ans, mais ça sera comme ça à vide. Donc bon, évidemment, c'est pas réduissant comme nouvelle, surtout dans l'état où j'étais. Comme tu le sais, il y a différentes sphères qui sont touchées avec la maladie de Lyme. Donc c'était autant articulaire qu'au niveau des tendons, des muscles, le système nerveux, le système digestif. J'en oublie encore, j'imagine, mais enfin, tout était impacté par cette maladie. Et puis tout doucement, il y a, je crois que c'était des articles également, des documentaires sur le Qigong qui se sont manifestés à moi en l'espace de quelques jours. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas pour rien que voilà, là sur deux, trois jours, j'ai ces récurrences. Et je m'y suis un petit peu intéressée. J'ai trouvé un cours qui n'était pas loin de chez moi. Et puis je me suis, j'ai regroupé mes forces littéralement pour me lever du canapé à ce moment-là et y aller une fois par semaine. Et puis j'ai commencé comme ça tout doucement. Et puis de là, j'ai commencé à sentir des améliorations juste avec un cours par semaine. Donc je me suis dit, ok, c'est peut-être intéressant d'aller mettre ça, même si c'est que dix minutes par jour dans mon quotidien. Et là, j'ai vraiment vu une différence. Et là, il me s'était il y a peut-être il y a sept ans, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, alors je prenais, je compte même plus le nombre de médicaments que je prenais au quotidien pour ça, sans amélioration d'ailleurs. Oui, j'avais noté ça dans l'interview de Elodie, tu fais plus de 20 médicaments par jour. 20 médicaments. Oui, j'en avais 21, je crois, tous les jours par jour. Et le qigong, en fait, oui, j'ai tout arrêté, je ne prends plus un seul médicament, je n'ai surtout plus un seul symptôme. Et là, ça fait plusieurs années que je vis bien, très bien. Donc avec une santé, une santé qui est au top. Et le qigong, oui, depuis ces années-là, c'est une pratique, c'est une routine en fait. Et c'est tous les matins, en me levant, je commence ma journée par une séance de qigong. Oui, voilà. Après, effectivement, comme tu le disais, ce qui est intéressant avec le qigong, c'est qu'on travaille sur le système des méridiens dans le corps. Tout méridiens passe par un organe ou un autre. Et là, on va pouvoir venir avec certains exercices spécifiques, venir travailler telle ou telle problématique. Et renforcer un organe, renforcer, améliorer une pathologie. Et je trouve ça merveilleux. Oui, c'est ça en fait qui m'a... En fait, au départ, quand j'ai entendu ton interview, j'étais vraiment interloquée par ta guérison de la maladie de Lyme, qu'en plus, je connais assez bien, parce que moi, je suis formée sur la maladie de Lyme. Et puis, il y a des similitudes avec la candidose, le fait qu'il y ait plein de systèmes qui sont impactés, etc. Et puis, des fois, justement, après Lyme, on a une candidose qui vient avec, où les deux peuvent venir ensemble, etc. Et voilà, on sait que c'est des maladies, comme tu l'as dit, que tu as été alité pendant un an et demi, etc. Donc, ce côté-là m'avait vraiment interpellée. Et puis, dans la foulée, tu parlais que tu avais aussi travaillé sur ta thyroïde, puisque tu étais sous l'évothyrox, je pense. Et que, du coup, tu avais été spécifiquement chercher des choses dans le Qigong que sur la thyroïde. Et là, je me suis dit, bon, là, je te contacte, parce que, voilà, je me dis, pour la dysbiose, il y a quelque chose à faire. Alors, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'en Chine, leur pratique, c'est déjà comme ça, ciblé sur des pathologies ? Ou est-ce que tu as du toit à aller chercher pour créer les séances spécifiques ? Alors, une séance de Qigong, de traditionnelle, elle n'est pas orientée sur un symptôme ou quoi que ce soit. Donc, en fait, le Qigong travaille de toute façon, de manière générale, sur la santé dans le corps. Ça vise à équilibrer la circulation de l'énergie, à venir enlever, on a tous, des blocages énergétiques, à un endroit ou à un autre, qui causent le symptôme ou la maladie. Ça, c'est certain. Donc, le Qigong s'emploie vraiment, de toute façon, à ça. Donc, une séance de Qigong, quoi qu'il arrive, elle va faire du bien au corps. Et ensuite, oui, le Qigong est utilisé en Chine, de plus en plus aussi par chez nous, mais ça se fait encore discret, mais ça monte tout doucement, mine de rien. En tout cas, c'est très utilisé en Chine, dans les hôpitaux même, dans les services de la sérologie. Et tous les jours, on vient faire des pratiques spécifiques sur tel organe, si c'est un cancer du foie ou autre. Donc, ça peut être appliqué comme ça, de manière un peu plus chirurgicale précise. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'aime, c'est ce que j'ai toujours fait, moi, pour me soigner. Tu mentionnais la thyroïde, oui, ça c'est assez clair. Donc, ça, c'est beaucoup plus récent. Mais c'est pareil, je n'ai fait que baisser mon dosage de lévothyrox, que je prends depuis 12 ans. Ou pareil, on m'a toujours dit, c'est une maladie. Donc, vous allez de toute façon en faire, ma chère petite dame, que augmenter le traitement, quoi qu'il arrive. En attendant, avec ces séances spécifiques, le traitement ne fait que baisser la chaude dosage minimum actuellement. Oui. Voilà. Donc, oui, oui. Et c'est un peu l'idée aussi maintenant de ta proposition pour la dysbiose intestinale. Oui. Et c'est vrai que j'ai trouvé ta proposition intéressante. Et donc, on a travaillé sur ce programme main dans la main, toi et moi. Enfin, sur ce programme, sur cette séance, en tout cas. Parce qu'on a voulu la garder assez courte pour que les gens puissent tout simplement pratiquer quotidiennement une petite vingtaine de minutes. Quelque chose qui soit facilement aussi métable dans un programme quotidien, dans une journée. Oui, oui. C'est vrai que je t'avais dit, la candidose ou les dysbioses comme le SIBO, c'est des choses qui demandent beaucoup d'investissements financiers, mais aussi temporels, les gens, parce qu'ils doivent cuisiner, parce qu'on leur demande de se relaxer, etc. Et donc, c'est vrai que, voilà, l'idée, c'était d'intégrer une séance qui soit faisable dans une journée, donc une vingtaine de minutes. Alors là-dessus, j'ai aussi une question. Comment tu conseilles à quelqu'un, justement une mère de famille qui a déjà beaucoup de temps à consacrer ? De contraintes. De contraintes, exactement. Voilà. Si la personne se dit, voilà, j'ai le temps de le faire une ou deux fois par semaine, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Est-ce que c'est déjà... J'ai une idée de ce que tu réponds. Oui, oui, bien sûr. Je pense que j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure quand je parlais de Lyme, un petit peu à cette question. C'est-à-dire qu'au début, je faisais le petit compte qu'une fois par semaine. Et puis, après quelques semaines, j'ai vu que, ah mince, déjà avec une séance par semaine, il y a déjà des résultats. Donc moi, j'ai décidé d'incorporer ça dans ma routine quotidienne. Mais oui, quelqu'un qui dit, bon, je vais y arriver peut-être deux fois, trois fois par semaine. C'est génial. Allez-y. OK, super. De toute façon, il y a des choses qui vont travailler. C'est juste que si on veut un résultat encore plus efficace, plus rapide, en tout cas, c'est bien de l'incorporer le plus souvent possible. Ça, c'est sûr. Qui peut le plus, peut le mieux. Mais même si c'est deux fois par semaine... Énorme, oui. Il faut le faire, oui. Et puis, comme on est de plus en plus en forme, on va peut-être pouvoir se lever le matin et commencer par ça. Et puis, on y prend goût. Et donc, voilà, c'est vraiment... C'est un cercle vertu. Oui. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je voyais au début. Je me levais pour faire mon Qigong et ça me demandait un effort. Oui. Et puis, en fait, mais vraiment, quand je dis rapidement, c'est rapidement, c'est au bout de la semaine, le lundi d'après, on recommence et on dit « Ah, bon, en fait, je vais me suivre avec dynamisme, avec entrain et je suis contente d'y aller parce qu'on voit un tel changement dans la journée, dans son état de bien. Après, ça devient... On en a besoin, en fait. Oui, tout à fait. Oui, toi, en quelques semaines, enfin, très rapidement, ça a été de mieux en mieux et puis, en quelques mois, c'était de jour à la nuit. Complètement. Oui, OK. Donc, sur... Excuse-moi. Vas-y. Donc, sur ce programme, pour le coup, parce qu'on parle là, justement, des contraintes, du rythme, du quotidien, j'ai voulu commencer avec un premier exercice au sein de cette séance qui est là pour justement relâcher le stress, pour s'ancrer dans ce moment pour le bien-être et puis pour la santé. Un petit peu à lâcher prise sur tout ce qui se passe autour et peut-être qu'on revient du boulot, peut-être qu'on a dû s'occuper de plein de choses. Donc, le premier exercice, il est vraiment fait là pour s'ancrer et activer le système nerveux aussi parasympathique. Oui, bien sûr. Très important. C'est celui qui promeut de toute façon la détente, la régénération. Donc là, les quelques premières minutes de la séance, elles sont là pour qu'on redescend et puis la suite des exercices. Donc là, on va plutôt orienter sur le système digestif, foie, lax rate, estomac, etc., tout ce qui va venir travailler la problématique en profondeur. Et donc là, on vient avec ces exercices suivants agir directement sur les méridiens qui transitent par l'ensemble des organes et des viscères du système digestif. Voilà. Clairement, le but, c'est de stimuler les organes concernés, de les soutenir dans leur travail pour lutter contre le candidat. Oui, top. Et on termine la séance. Donc là, de manière un peu plus vaste, comment dire, c'est une pratique. Moi, c'est un exercice que j'adore. Donc j'espère que les futurs utilisateurs l'adoreront autant que moi. C'est un petit exercice tout simple à retenir. Donc là, on visualise une ou deux fois la séance et ensuite, on peut juste fermer les yeux et juste avec le son de la voix, on sait ce qu'il y a à faire. Et là, ça amène énormément de bien-être et il est fait, il est pensé cet exercice pour amener la confiance, de l'estime de soi, de la gratitude aussi à l'intérieur du corps. Et j'adore terminer une séance sur cet exercice-là. Voilà de quoi se compose la séance. Oui, magnifique. Est-ce que pour les personnes que j'accompagne en général, à 95%, c'est des personnes qui vont avoir mal au ventre quasiment tout le temps, tous les jours, très souvent mal au ventre. Est-ce que faire la séance, ça peut soulager carrément des ballonnements qui sont présents à l'instant T où on l'a fait ? Est-ce que tu penses que ça a un effet ? Au niveau des douleurs, moi je l'utilise quand j'ai une douleur au ventre en fait. Cette séance spécifiquement, par contre, le qigong, il inclut une partie de respiration. On est très centré sur l'inspire et sur l'expire. Et en fait, en ce sens, une séance de respiration, c'est ce qui me fait passer mes maux de tête, c'est ce qui me fait passer mes maux de ventre quand il y en a. et ça fait plusieurs années que je n'ai pas pris de médicaments. Donc, si à l'occasion, il y a un petit phénomène comme ça qui arrive, c'est vraiment le réflexe respiration. Donc, le qigong, par extension, il viendra aussi soulager ce genre de symptômes. Oui, et puis j'imagine que plus on pratique, plus on va facilement soulager. C'est-à-dire que peut-être la première fois qu'on pratique, on ne va pas soulager énormément ces ballonnements et puis plus on le fait, plus ça va partir rapidement. Ça, c'est sûr. Peut-être que les deux ou trois fois où on va visualiser la séance, il va déjà falloir peut-être retenir les mouvements dans un premier temps. Donc, on va être plus dans la concentration à observer et à essayer de reproduire. Mais une fois que les exercices sont acquis, on est vraiment dans la détente, dans la respiration, dans l'instant présent. C'est le but aussi du qigong. Et là, après... Oui. Une fois qu'on a cette connexion à l'énergie, il y a ces systèmes d'auto-guérison, on ne va peut-être pas aller là-dessus, c'est l'énergie vitale. Et c'est ça aussi qu'on cherche en naturopathie, c'est d'aller stimuler l'énergie vitale. Quand on est dans les cas de candidose, d'hystbiose ou de lime, on a du mal à aller la chercher. Mais rapidement, une fois qu'on met la connexion, on sait comment se soulager et comment faire en sorte que le corps fonctionne correctement. C'est ça qu'on va rechercher. Exactement. Pour les personnes qui sont intéressées, il y aura tout en dessous de la vidéo. Et je pense aux questions qu'elles pourraient avoir. Est-ce que... Voilà, c'est des petits blocages qu'on a au début. Est-ce que si elles se disent 20 minutes, non, je ne les ai pas. Est-ce que je peux faire 10 minutes un jour puis 10 minutes un autre jour ? Est-ce que ta séance est un peu découpable ? Elle est complètement découpable. Voilà, il ne faut pas se mettre en contrainte. Ah non, il ne faut aucune contrainte. C'est ça. Si vous n'avez que 10 minutes devant vous et pas 20, allez directement à la partie centrale pour les exercices qui ciblent justement les méridiens. Tout est réalisable. Donc si on veut juste s'apaiser, on peut prendre juste le début ou juste la fin. Ce n'est pas pensé pour être de A à Z nécessairement. Top, super, super. Autre chose auquel je pense, est-ce que toi, en plus du qigong, parce que ça a l'air comme ça, des mouvements très lents, moi qui suis quelqu'un de généralement assez dynamique et besoin de beaucoup bouger, etc. quand je voyais, parce qu'on en voit ici un petit peu à Montréal des gens en pratiqués, etc. Donc je me disais, avant, maintenant j'ai conscience de ce que c'est, mais j'ai pu me dire, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, musculairement, bon ok, tu respires, tu médites, ça c'est génial, mais bref, est-ce que toi, en plus du qigong, tu fais des sports cardio ou pour te muscler, pour transpirer ou carrément tu te dis c'est suffisant dans ma pratique d'activité physique, est-ce que les gens ont besoin d'activité complémentaire ou ça peut être complètement... Pour moi, il y a une chose qui est primordiale au-delà de vraiment l'activité physique poursuée, c'est le fait ne serait-ce que de marcher, balade, tranquille, en extérieur. Ok. Ça pour moi, c'est quelque chose que j'ai compris aussi il y a 2-3 ans et que je mets aussi dans mon quotidien, c'est qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, gris ou grand soleil, aller marcher... Alors moi, j'ai pris l'habitude d'aller marcher après manger. Comme ça, quand on a une routine, c'est plus simple de s'y tenir. Je sais que je vais manger et qu'ensuite, j'ai ma marge digestive. Oui. Donc même si c'est qu'un quart d'heure, c'est le fait d'aller en extérieur et de... On respire autre chose, on respire un autre air que celui qui est là on est passé pour vivre entre quatre murs. Complètement. On se connecte à la nature, on se connecte... S'il fait nuit, maintenant, c'est l'hiver, il fait nuit tôt, on voit la lune, on voit les étoiles un petit peu, on voit le soleil. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont quand même besoin d'intégrer, c'est que... Plutôt que de se dire je vais aller m'enfermer encore à la salle de sport après ma journée où j'étais enfermée au bureau, ou peut-être réduiser, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vraiment se dépenser physiquement. Et ça, c'est clair que ça peut apporter aussi un bien-être mental, physique, je n'en mets pas en question. Mais si vraiment on n'a pas le temps, peut-être qu'on fait dix minutes de moins à la salle de sport ou je ne sais pas dans quelle salle et aller marcher un petit peu. Mais parce que là, ça aide aussi le corps à s'équilibrer de toute façon. Oui, d'ailleurs, Amandine, le qi kong en Chine, il se pratique beaucoup dehors, je pense. Et puis la vidéo que tu as faite, d'ailleurs, j'ai adoré pour la dysbiose, elle est dehors. Ça, c'est quelque chose qu'à terme, une fois qu'on sait faire les mouvements, j'imagine que c'est super de pratiquer dehors. Oui, ça rajoute un plus. Le fait d'aller en extérieur, on a une autre connexion. Ce qu'on cherche aussi en qi kong, c'est la connexion avec l'énergie yin et yang, l'énergie yin de la terre, l'énergie yang du ciel. Donc, le fait en été, principalement, d'aller pratiquer dehors, pieds nus, ça permet encore plus à l'énergie de circuler. C'est vrai que j'aime beaucoup pratiquer en extérieur. Cette séance, je l'ai filmée, il faisait encore beau dans le montré. Donc, oui, en extérieur, pieds nus, et j'encourage n'importe qui qui a un petit coin de nature, pas loin de chez lui, à aller pratiquer en extérieur. Ok, super. Bon, donc, voilà, cette séance dysbiose, elle est prête, elle sera en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre en commentaire, mais ça fera un plaisir de vous répondre. Je pense qu'on a un peu balayé tout ce qu'il y avait autour de cette séance sur comment la faire. Alors, c'est pareil, toi, tu dis que tu fais le matin, mais voilà, ça peut être n'importe quoi dans la journée. Non, il n'y a pas de moment précis. J'aime le matin parce que j'aime l'énergie que ça donne ensuite pour la journée. j'aime la manière dont ça permet d'appréhender, en fait, les diverses situations qu'on peut rencontrer, un énervement ou quoi que ce soit et on prend les choses pour la journée de manière avec beaucoup plus de distance et en fait, ça coule sur nous et c'est pour ça que j'aime beaucoup pratiquer le matin, mais on peut pratiquer en fait à n'importe quel moment. Oui, et à l'inverse, quelqu'un, j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui vont avoir des problèmes de sommeil. Ça va apaiser aussi. Ça va apaiser vachement. Et par contre, je reviens sur le côté sportif du tchikon, activité physique, c'est vrai que vous allez sans doute être surpris, c'est physique quand même. Moi, j'étais surprise de voir qu'il faut les tenir les mouvements et que d'un point de vue musculaire, on sent que ça bosse vraiment. C'est un travail aussi. Cardio, respiratoire, on a aussi une bonne séance. Et donc toi, finalement, tu complètes ça par de la marche dans la nature et tu ressens pas un besoin de faire d'autres activités sportives. Je pratique une fois minimum, deux fois par semaine un petit peu de vélo elliptique. Je trouve que c'est complet le vélo elliptique. J'aime bien, ça travaille tout le corps. J'enchaîne avec une dizaine de minutes un petit peu de gainage ou des choses comme ça. Mais au final, allez, je fais un quart d'heure de vélo elliptique plus dix minutes de gainage deux fois par semaine. OK. Tu vois, c'est exactement ce genre de schéma auquel je pense quand les personnes me disent que tu fais du yoga et c'est fond du tchikon. C'est génial, j'encourage vraiment, à continuer à maintenir ça. Et par contre, s'il n'y a pas du tout d'activités cardio, je vais dire, si vous pouvez rajouter même 20 minutes de vélo, vélo elliptique, quelque chose où on va un petit peu plus avoir de cardio et transpirer un peu, c'était ma question. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait voir et surtout cette présentation de la séance qui, encore une fois, il y aura toutes les informations ci-dessous. Alors, j'ai vu aussi que tu faisais des soins énergétiques avec Elodie, donc si besoin, on mettra des infos en dessous. Ça m'a, là aussi, vachement interpellée, je pense que... Oui. C'est aussi quelque chose, en fait, qui s'est développé. Bon, je pense que c'était là, de toute façon, un peu dormant, on va dire, mais la pratique du tchikong, toutes ces pratiques énergétiques, en fait, c'est venu aussi réveiller ce qui était là, à l'attente. et c'est vrai que ça me permet de faire ces soins énergétiques que j'ai toujours pratiqués à distance, parce que, c'est le résultat, force est de constater que les résultats sont les mêmes. Encore hier, j'ai une personne pendant le soin qui m'a dit, je rappelle toujours, en fait, j'appelle la personne avant le soin, on fait le point, je lui explique comment elle doit, qu'est-ce qu'elle doit faire pendant une demi-heure ou 40 minutes de soin, puis ensuite, je rappelle, et à la fin du soin, encore hier, elle me dit, mais je suis bluffée parce qu'à distance, j'ai eu des tics nerveux, j'ai eu le corps qui s'est crispé, j'ai eu des images qui sont venues, donc effectivement, à distance, ou en physique, en fait, les résultats sont similaires. Oui, c'est incroyable, si vous êtes intéressés, on ne va pas développer plus que ça, mais vous pouvez aller voir l'interview de Sirene Bio, parce que tu en as fait une deuxième, avec Elodie là-dessus, et là aussi. C'est vrai qu'on a fait un soin d'ailleurs sur cette thématique-là, avec des douleurs au niveau du thorax, des douleurs abdominales, tout ça. Oui, sur la thématique de dysbiose, et elle a pu aussi l'aider. Waouh, génial. Bon, que de belles énergies. Eh bien, merci beaucoup Amandine, encore une fois, toutes les infos seront en dessous de la vidéo, si vous voulez vous intéresser à la séance dysbiose, candidose de Qigong, vraiment spécifique pour vous aider sur vos problématiques candidose, SIBO, ou autres dysbiose, maux de ventre, etc. Et puis, le lien vers la chaîne de Amandine, Qigong Attitude, et vers son blog, qui s'appelle aussi Qigong Attitude. Voilà, je te remercie beaucoup Amandine. Merci à toi, pour ton temps, pour cet échange, et pour tout ce que tu fais aussi pour aider les personnes avec ces problématiques-là. Avec grand plaisir, merci à toi de nous transmettre toute cette belle énergie, encore une fois, pour des personnes qui ont des soucis vraiment prenants, comme tu les as connus. c'est beau d'entendre aussi que tu t'en es sorti, que tu t'en es sorti, et qu'en plus, tu as transmuté ça, tu as transformé cette épreuve en quelque chose de très beau, puisque aujourd'hui, tu permets aux autres d'être accompagnés avec le Qigong ou avec les soins énergétiques. C'est vraiment un très beau parcours, très inspirant. Merci beaucoup Amandine. Il faut vraiment retenir qu'on peut tous s'en arriver là, c'est vraiment quelque chose à retenir. Parce que souvent, on a le son de cloche du médecin qui est plutôt... pessimiste et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tout en soi pour surmonter et ce n'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt Amandine, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada